Ahmed, on est ici sur la pelouse qui a été refaite du centre d'entraînement, qui est magnifique, pour cette reprise. VEA a repris lundi pour 8 semaines de prépa avant la reprise du championnat le 16 août. Pourquoi avoir repris si tôt ? Vous êtes le club de national à avoir repris le plus tôt. Pourquoi aussitôt ? Déjà, ce ne sera pas réellement 8 semaines, parce que cette première semaine est beaucoup axée sur les tests médicaux et on a une cohésion entre nous, donc c'est plus une semaine de reprise. La prépa commencera réellement la semaine prochaine. Et puis, on a eu un peu de changements au niveau du staff, au niveau des joueurs. Donc, c'est important de donner du temps à toutes ces nouvelles personnes, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à appréhender l'environnement pour pouvoir créer une unité et une cohésion qui, pour moi, sera le plus important cette année. La cohésion qui démarre demain, un jeudi, avec un stage de deux jours en immersion à Irson. Oui, c'est ça, c'est un stage au domaine de Blangy, donc on va avoir des activités un peu hors foot, mais des activités qui ont demandé beaucoup de coopération entre les joueurs, entre les staffs. Ça va être, je pense, ça peut être sympa. Trois nouvelles recrues qui sont arrivées pendant ce mois de juin. Un gardien, un milieu, un attaquant. Rémi Boissier, Carnégier-Antoine et Pape Camara. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est vraiment les profils que tu voulais des joueurs expérimentés. Oui, 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 c'est des profils sur lesquels on a beaucoup réfléchi avec Ben, directeur sportif, et avec la cellule de recrutement, par rapport au diagnostic qu'on a fait, de l'effectif qu'on avait sous la main. C'était apporter cette expérience, cette expertise du championnat national aussi, parce que c'est des joueurs qui ont performé dans ce championnat, qui ont connu des montées, et dans leur poste aussi, un deuxième gardien, un milieu de terrain d'expérience et un attaquant solide devant. C'était des profils qui pour nous étaient une évidence. Et le plus important, c'est surtout les hommes avec lesquels on a échangé. Une grosse envie de rejoindre ce projet, une grosse envie de rejoindre Valenciennes. Ça, je pense que c'est très important. Tu parlais de deuxième gardien, c'est-à-dire que Jean Loucher, dans ton esprit, sera le numéro 1 la saison prochaine ? Oui, oui, voilà, l'anarchie est clairement établie, avec Jean qui sera le numéro 1, Jean qui, après a découvert le club la saison dernière, qui a performé, qui est apprécié par tout le monde à juste titre, et qui cette année aura un rôle important sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est un cadre du vestiaire, et je sais qu'il aura envie d'aider ses coéquipiers. Les autres profils qui te manquent, là, aujourd'hui, dans ton effectif, qu'est-ce que vous ciblez particulièrement ? Aujourd'hui, on a besoin d'un défenseur central et d'un latéral piston droit en priorité. Sachant qu'il va falloir être patient, puisque le mercato ne fait que commencer, il y a l'histoire des droits élites qui a ralenti un peu tout. Oui, on sent que le foot français marche sur des oeufs en ce moment, donc nous, on est bien content d'avoir pu faire trois recrues. Maintenant, au plus tôt on les aura, au mieux ce sera, bien sûr, mais on est conscient de la réalité du marché. Un staff aussi, où il y a pas mal de nouvelles têtes, c'est pour élargir le champ des compétences ? Oui, pour apporter de l'expertise, en ayant des membres du staff dans des domaines bien précis, où ils vont pouvoir nous apporter leurs compétences. Et c'est important aussi de reprendre assez tôt, pour permettre à ce staff-là aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler ensemble, et surtout d'apprendre à transmettre aux joueurs le message qu'on veut leur faire passer. Alors, on sort d'une saison compliquée, avec une relégation nationale. Comment rester optimiste et viser la remontée immédiatement ? Déjà, c'est en faisant un diagnostic sur ce qui s'est passé, parce qu'il est important de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et on est conscient qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné les dernières. Et le sens de cette reprise aussi, de reprendre assez tôt, de pouvoir anticiper le recrutement, de pouvoir anticiper le contenu des séances, la préparation, le style de jeu, le système de jeu. C'est des choses que forcément le club n'a peut-être pas eu le temps de faire l'année dernière, avec le rachat qui a été rapide. Et nous, aujourd'hui, on est dans le travail. On est dans le travail, on est très optimiste, parce qu'on est tous alignés. Ça, pour moi, c'est important. Que ce soit le staff, les joueurs, le recrutement, la direction, les propriétaires. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui donne la force d'un club. Et on a pu beaucoup échanger par rapport à tout ça. Et on sent une synergie, une dynamique positive qui se met en place. Merci beaucoup, Ahmed.